Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Il a énormément plu dans le sud-est de la France cet après-midi, mais après la pluie, ce sera le retour du soleil pour demain. Alors, on a encore deux départements en vigilance orange, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, car il y a un risque de cru pour le Gard et le Gardon. Du côté du ciel, on a cette dépression nadine qui nous intéresse depuis jeudi et qui génère le passage d'instabilité. Elle est sur la Bretagne et progressivement, lundi-mardi, elle va remonter sur les îles britanniques pour redescendre encore mercredi sur la France. Nous avons encore des précipitations sur le nord-ouest, encore des précipitations sur l'est ce soir à caractère orageux. Il y a eu énormément de pluie dans le Var, sur la côte d'Azur cet après-midi, mais tout ceci remonte vers l'est. Et d'ailleurs, demain matin, nous retrouverons de la pluie sur ces régions Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est et puis également sur la Bretagne. Et à nouveau, des salves orageuses sont attendues sur la Bretagne dans l'après-midi. En revanche, du Poitou-Charentes jusqu'au centre et à la Normandie, ce seront des averses de pluie avec un vent de sud. Ce sera variable des Pyrénées au nord et les températures demain matin seront comprises entre 6 et 16 degrés. Elles sont toujours plus douces dans le nord et le nord-est. Dans l'après-midi, 18 à 27 degrés attendus avec 24 dans Paris. Lundi et mardi, alors la dépression remonte sur les îles britanniques. Et on a des retours d'ouest sur les régions du nord-ouest avec de la pluie. Ce sera encore pluvieux sur l'est de la France, mais beau autour du bassin méditerranéen. 21 degrés du nord au sud mardi. Cela prendra un caractère fortement orageux et à l'ouest et à l'est avec des températures stationnaires. Demain dimanche 14 juin, nous fêterons les Élysées. Le soleil se couchera à 21h55. Dans un instant, les mystères du Bois-Gallant. Belle soirée. C'est parti.